les maux de ventre, constipation, ballonnement, gaz, tu as appris des médicaments, flagile, métro, rien, tout récidive, peut-être tu as le syndrome de l'intestin irritable. C'est quoi le syndrome de l'intestin irritable? Intestin irritable, c'est un trouble gastro-intestinal, sonnement de l'intestin qui englobe l'hypersensibilité de l'intestin et les troubles de motricité. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire, t'inquiète. Donc c'est un trouble qui n'est normalement pas grave, mais il occasionne la gêne chez la personne qui en souffre, c'est-à-dire que tu auras les ballonnements, tu bois juste un verre de ton ventre déjà ballonné. Tu as la constipation aujourd'hui, la diarrhée demeure, ou bien tu as plus de constipation que de diarrhée. Tu as un mal au ventre tout le temps, tu as les douleurs abdominales et tout, tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton ventre et tout. C'est un syndrome en fait qui touche les personnes entre 20 et 40 ans le plus souvent. Et la cause la plus populaire de ce syndrome, devine un peu, imagine, c'est le stress. C'est tout! Le stress! Avant de parler des causes ou de parler du stress, qui est la cause principale, je vais revenir au niveau de l'hypersensibilité et troubles de motricité de l'intestin, grêle et du côlon. L'hypersensibilité, il s'agit de quoi? Je vais aller de façon très simple. Il y a une enzyme que l'on appelle trypsin 3. Tu sais ce que c'est une enzyme? Une enzyme, c'est une substance qui catalyse les réactions chimiques. Si tu as fait la chimie, tu sais de quoi je suis en train de parler. Grâce à cette substance, les réactions chimiques se passent plus rapidement, certaines réactions chimiques. Et cette trypsine, normalement, est présente dans l'estomac parce qu'elle permet d'activer certaines protéases pour pouvoir faire digérer les protéines lorsqu'elles arrivent dans l'estomac. Maintenant, cette trypsine se retrouve anormalement produite par les muqueuses, les cellules intestinales. Alors que normalement, elles ne devraient pas être reproduites à cet endroit. Ils vont entraîner une hyperréaction, une hyperactivité au niveau des antérocytes. En parlant de la motricité. Ce qui se passe au niveau de la motricité de l'intestin, c'est quoi? La motricité, c'est le fait de se mouvoir. L'intestin a un péristaltisme, des mouvements qui permettent de faire progresser le bol alimentaire jusqu'à ce qu'il devienne au niveau du rectum, les cacas. Les cellules, la matière efficace, si vous voulez. Donc, celle-ci est endommagée. Ça veut dire soit l'intestin se mouvre. Ça veut dire que soit les mouvements produits par l'intestin sont très lents, soit ils sont très rapides. Quand ils sont très lents, la durée du transit pour pouvoir déplacer le bol alimentaire, pour pouvoir déplacer le contenu de l'intestin. Quand ces mouvements sont très lents, ça peut causer la constipation. C'est pour ça que tu auras des selles peu fréquentes, dures, parce que l'eau se réabsorbe au niveau de l'intestin du côlon. Donc, lorsque ça dure au niveau du côlon, l'eau est très réabsorbée, les intestins et la matière fréquale, les selles deviennent très dures. En plus de prendre du temps pour être ou défiquées, les selles sont dures. Maintenant, pour la diarrhée, c'est lorsque le transit est plutôt rapide. Là, au niveau du côlon, la réabsorption n'est pas complète parce que le transit se passe très vite. Donc, il y aura les diarrhées, plus souvent les diarrhées, plus qu'elles sortent avec beaucoup de l'eau là. Revenons aux causes. Allons-y aux causes. Comme je l'ai dit, c'est un syndrome qui atteint une personne à la marge de 20 à 40 ans. Et la cause principale, c'est le stress, la dépression, le stress émotionnel. Et on sait tous que pendant cette période de 20 à 40, à la période où on devient adulte et tout, on est beaucoup stressé. Avec quoi? Les résultats universitaires, fêche de travail, ceux qui veulent se marier, ceux qui ne veulent pas se marier, vous voyez ce que je veux dire un peu. Donc, on est soumis à énormément de stress et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est très stressé, le premier système qui est très vulnérable dans l'organisme, c'est le système digestif. Ton système digestif est très, très sensible au stress, extrêmement sensible. Le stress va faire quoi? Il va irriter les cellules de ton système digestif, que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, qui irriter les cellules. Les cellules vont se sentir irritées, elles vont réagir pour se protéger du stress. Peut-être métaplasie se transforme en d'autres cellules ou bien produire de réagir pour pouvoir résister au stress. On aura les manifestations hypersensibilité, troubles de monocité au niveau de ton intestin. Donc, faites très attention avec le stress parce que le stress est même la cause de plusieurs, beaucoup de maladies, on peut dire idiopathiques. Deuxième cause, elle peut être secondaire à une gastrointérie. La gastrointérie, c'est quoi? Inflammation de l'estomac et inflammation de l'intestin. Ça peut être des infections. Tu peux avoir un parasite, une bactérie qui t'a infecté lorsque tu as mangé, je ne sais pas. N'importe quoi qui n'était pas bon, cet aliment était peut-être souillé d'un parasite, d'une bactérie. Ce parasite se retrouve dans ton appareil digestif et ça pose des problèmes. Donc, l'intestin peut être irrité et tout. Et c'est secondaire en fait à l'infection. L'infection première, c'est quoi? La bactérie. C'est comme une conséquence à cette infection. Il peut aussi avoir des prédispositions génétiques. Certaines personnes sont prédisposées à avoir ce syndrome parce que peut-être dans leur famille, on l'a toujours eu. Il y a aussi le type d'alimentation. Par exemple, si tu manges trop acide, si tu manges trop sucré, si tu manges trop d'huile, il faut peser en fait. Il faut doser. Tu peux pas manger trop acide, tu peux pas manger trop sucré. Ça va pertuber ton transit, ça va pertuber ton intestin, ça va pertuber les réactions lorsque tu dois digérer. Donc, il faut équilibrer entre sucré, huile, acide, pas acide. Non, il faut pas aller. C'est l'excès qui n'est pas bien en fait. L'excès n'est pas bien. Ici, comme symptôme, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver ici. On aura la diarrhée ou la constipation ou l'alternance entre les deux. On aura le ballonnement. C'est-à-dire, tu n'as même pas mangé, tu bois juste un verre d'eau le matin, ton ventre d'air ballonné, tu te sens avec les ballonnements et tout. Et aussi, les gaz. Tu as tout le temps envie de faire les gaz, tu fais les gaz tout le temps. Parfois, tu n'as même pas mangé, tu te sens toujours avec les ballonnements, les gaz. Les douleurs abdominales. Tu as tout le temps les douleurs abdominales. Que ce soit pendant que tu as mangé, après avoir mangé, les douleurs abdominales et tout. Ce sont ces symptômes qui caractérisent le syndrome de l'intestin irritable. Maintenant, ça peut ressembler aux symptômes de plusieurs autres maladies. Comme peut-être l'amébiase ou bien l'antiphoïde. D'autres maladies où on a un facteur éthiologique. C'est-à-dire un parasite, une bactérie qui cause une maladie. Donc maintenant, on va faire le diagnostic. Tu dois aller chez ton docteur, chez ton gastro-entérologue. C'est lui qui s'occupe du système digestif. Il va donc faire un diagnostic différentiel pour pouvoir écarter les pistes, les autres maladies qui ont les mêmes symptômes en fait. Il va te prescrire l'examen paraclinique, l'examen de sel. Après, si on ne trouve rien dans les sel, on va te faire les échos et tout. Après, si on ne trouve rien dans les échos, on peut déduire que c'est ça. Maintenant, comment je sais? Parce que ça me concerne. Je souffre du syndrome de l'intestin irritable. Après, comme je vous ai dit, c'est rien, il n'y a pas mordiome. C'est juste un syndrome. Mais pour le régler, on va te demander de faire attention à ton alimentation. De ne pas manger ci, de ne pas manger ça. De faire comme ça. Donc, il n'y a pas le feu. Mais comme je dis, je parle de mon expérience ici. J'avais tout le temps les douleurs dans le ventre. J'avais tout le temps les gaz. J'alternais entre la diarrhée et la constipation. Parce que je te lève un matin, tu as une douleur inexplicable. En fait, tu n'as même pas mangé quelque chose. Je m'en écoumais. Qu'est-ce que se passe? Je suis allée chez le médecin. On a fait les examens des sel. On ne trouve aucune bactérie, aucun parasite dans mes sel. On fait l'échographie. Mes organes sont bien. Il n'y a pas d'organes qui ont changé. D'organes qui ont grossi. Il n'y a rien. Mais ce qui a retenu l'intention du médecin qui faisait l'échographie, c'était qu'il y avait beaucoup de gaz au niveau de mon ventre. Et exactement à ce moment, j'avais envie de lâcher un gaz. Mais comme on était trois dans la pièce, la pièce est fermée. Il ne faut pas qu'il vienne tuer les parents des gens. Donc, je me retenais. Je lui donne mes examens de matière fécale et tout. Il dit qu'il voit qu'il n'y a rien, aucun parasite. Je repars chez mon gastro-entérologue, chez Mabon. C'était une dame, c'est une femme, un docteur. Je lui amène tous les examens. Échographie, examen de sel, examen de sang, tout. Elle dit exactement, c'est ça. Elle me demande si j'étais stressée. Effectivement, j'étais très stressée. C'était en première année de médecine. Surtout au premier semestre. J'étais vraiment très stressée avec l'école parce que bon, c'était au niveau de la langue. Je fais l'école en roumain, donc c'était vraiment un peu stressant. Je venais d'apprendre le roumain il y a six mois et je stressais vraiment. Et sans me rendre compte, mon système digestif en PLF est frais. J'avais les douleurs dans le ventre et c'est exactement comme ça qu'on a diagnostiqué. Je dis que ce n'est pas un trouble qui est grave, mais à la longue, ce qui va te perturber, comme je dis, ça va te mettre en mal. Parce que tu ne peux pas te lever et avoir les douleurs. J'avais les douleurs qui te paralysaient, comme je suis en train de te dire. C'est-à-dire que je suis... Et ça m'arrivait toujours en pleine nuit. Quand tout le monde dort, je suis là sur le lit. C'est ça qui me réveille. Donc, tu as une douleur qui te paralyse. Tu n'arrives pas à bouger parce que tu dois adopter une position bien particulière pour pouvoir réduire tes douleurs. Donc, tu as une position, tu as les douleurs, tu as la constipation, la diarrhée de main, tu as les... Moi, c'est les... Voilà ce qu'il m'a envoyé à l'hôpital, ce sont les ballonnements. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait ballonnements du ventre. Et aussi, il faut aussi dire, c'était aussi pendant la quarantaine. Donc, tu t'imagines que je viendrais d'arriver, je vis seule avec la quarantaine. Il y avait quand même la quarantaine, la quarantaine par exemple. La quarantaine, le corona et tout ce temps de vie. Donc, je viens d'arriver, je fais l'école en ligne, je n'ai jamais fait l'école en ligne. Et je dois commencer l'étude. Je faisais l'école en ligne en langue pour apprendre la langue roumaine. Et je dois commencer l'école en octobre. Je stressais beaucoup parce que je me disais que c'est bizarre. J'ai même appris quoi pendant les cours en ligne là, bizarrement, j'avais appris quelque chose. Mais j'étais stressante en fait. Donc, tout ce qu'il y a, il y avait tellement de facteurs de stress. Lorsque le médecin finit avec l'examen, comme je disais, le traitement est symptomatique. Surtout quand il n'y a pas de facteurs éthiologiques, proprement dit, le traitement est symptomatologique. Donc, le médecin va te prescrire des compétences alimentaires ou bien le traitement, c'est lui qui va voir en fonction des examens, en fonction des prises de sang et tout. Il va te prescrire des médicaments pour pouvoir combattre les symptômes. En fait, pouvoir traiter les symptômes qui sont la diarrhée, la constipation, les ballonnements et tout. Et aussi, l'alimentation. Je crois que mon médecin m'avait donné tout un papier de ce que je devais manger ou pas manger. Lorsque tu as tu sais, tu en es un peu, je m'en vais chercher. Je vois les aliments comme le pain, le lait, les boissons gazeuses, ce que vous pouvez trouver sur le net en fait. Ne pas manger beaucoup d'huile parce que ça peut déclencher les symptômes. Faire du sport, éviter le stress, les yaourts, si ce n'est pas toléré, il faut éviter. Bref, un ensemble d'aliments qu'il faut tolérer, mais qu'il faut éviter et tout. Prendre les vitamines, les minéraux, avoir une diète équilibrée en fait. C'est ça pour y pallier, pour régler le problème. Déjà, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as appris plein de choses. Et si tu te retrouves dans cette situation avec ces symptômes, il ne m'aurait plus tôt. N'hésite pas du tout à consulter un docteur. J'espère que tout ira bien de ton côté, que tu te portes bien.